L'énergie Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger les exercices sur l'énergie. Dans ce chapitre, nous allons être confrontés à trois types d'énergie, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de position et l'énergie mécanique. A travers les différents exercices, nous allons voir comment les calculer. Commençons donc par le premier exercice de la fiche numéro 1. Quelle est l'expression littérale permettant de calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation, préciser la signification des termes et leurs unités, Et enfin, calculer l'énergie cinétique d'une pierre de curling de masse m égale 19,9 kg, se déplaçant à la vitesse de 0,67 m par seconde. Dans la question 1, donc, il nous est demandé de déterminer ou d'écrire l'expression littérale. Alors, en sciences physiques, l'expression littérale correspond à la formule. On nous demande ici de calculer l'énergie cinétique. C'est important de distinguer l'énergie que vous devez calculer parmi les trois que vous allez connaître. On vous demande ensuite donc de préciser la signification des termes et leurs unités. Lorsque vous écrivez une formule, chacune des lettres a une signification bien précise, et à chacune est attribuée une unité de mesure. Nous savons donc que pour calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation, nous utilisons la formule suivante. EC, donc énergie cinétique, est égale à 1,5 que multiplie M que multiplie V au carré. EC correspond à l'énergie cinétique et se mesure en joules. Le symbole du joule est un J majuscule. M, la masse du solide, petit m donc ici, se mesure en kilogrammes. V, la vitesse du solide, se mesure lui en mètres par soco. Question numéro 2, donc on vous demande de calculer l'énergie cinétique d'une pierre de curling de masse M égale 19,9 kilogrammes et de vitesse 0,67 mètres par seconde. La pierre de curling est faite de granite non polie et fait environ 20 kg. Elle possède une poignée qui permet de la pousser, mais qui permet aussi de lui donner une petite rotation le long de son parcours. Et l'art du curling, c'est de maîtriser la glisse de la pierre sur la glace. Pour glisser le plus efficacement possible, il faut réduire les frottements, la friction, créée par le contact de la pierre sur la glace. Pour cela, il faut que la surface de contact soit minimale. La pierre est conçue avec une surface convexe sur les bords et une surface concave au milieu. Avec ces ajustements de forme, la surface de contact de la pierre est réduite à 22 cm². C'est 30 fois plus petit que la surface originale de la pierre. La patinoire aussi est modifiée pour réduire les frottements. Elle est arrosée avec des gouttelettes d'eau qui entrent en contact avec la glace et gèlent, et forment ainsi une patinoire perlée, un petit peu comme une peau d'orange. Ces gouttes deviennent des bosses sur lesquelles la pierre se déplace. La surface de contact passe alors de 22 cm² à 1 cm². C'est 660 fois plus petit que la surface originale de la pierre. Cette surface perlée ne permet pas seulement de réduire la friction, mais elle permet aussi à l'eau superficielle d'être évacuée pendant le déplacement de la pierre. Si la surface n'était pas perlée, l'eau s'accumulerait dans la concavité de la pierre, créant ainsi le vide et une sorte de suction qui ralentirait la pierre sur la glace. J'espère que vous avez aimé. Vous avez encore deux autres vidéos sur le curling si ça vous intéresse. Une pour découvrir le mystère du curling, ou bien une autre pour découvrir pourquoi les joueurs de curling ne tombent pas quand ils courent sur la glace. Bye ! Voilà donc la vidéo est terminée. Nous allons reprendre la correction de notre exercice. On demande donc ici de calculer l'énergie cinétique connaissant la masse M19,9 kg et la vitesse 0,67 mètre par seconde. Nous allons donc utiliser la formule que nous avons vue dans la question numéro 1, à savoir EC est égale à 1,5 de M que multiplie V au carré. Que ce soit la masse ou la vitesse, toutes ces deux grandeurs physiques sont dans la bonne unité. La masse s'exprime bien en kg, la vitesse en mètre par seconde. Nous pouvons directement passer au calcul. Soit EC égale à 1,5 que multiplie 19,9 que multiplie 0,67 au carré. Ce qui nous fait 4,466 555 joules. Évidemment, nous ne pouvons pas garder une précision aussi importante. Nous arrondirons donc à 4,5 joules. Nous retenons donc la réponse suivante. L'énergie cinétique d'une pierre de curling de masse M égale 19,9 kg et se déplaçant à la vitesse de 0,67 mètre par seconde est d'environ 4,5 joules. Voilà, nous sommes à la fin du premier exercice. Place donc à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 fera la part belle à l'énergie potentielle de position. La deuxième énergie que nous découvrons dans cette suite d'exercices. Découvrons donc l'énoncé. Nous demandons quelle est l'expression littérale permettant de calculer l'énergie potentielle d'un solide, préciser la signification des termes et leurs unités. Question 2. Calculer l'énergie potentielle d'une pièce de 2 euros située en haut de la tour Eiffel. Nous avons les données suivantes. La masse de la pièce et la hauteur de la tour Eiffel. Comme tout à l'heure, nous sommes confrontés donc à cette notion d'expression littérale. Retenons une fois de plus que lorsque l'on nous demande l'expression littérale, il s'agit tout simplement de déterminer la formule permettant de calculer la grandeur physique recherchée, à savoir ici l'énergie potentielle. Notez que l'on parle ici d'énergie potentielle, mais qu'on peut également parler d'énergie potentielle de position. Comme tout à l'heure, vous allez devoir déterminer précisément la signification de chacune des lettres utilisées dans la formule, ainsi que les unités de mesure. Toute grandeur physique ou à toute grandeur physique est attribuée à une unité de mesure. Vous devez connaître chacune de ces unités. En ce qui concerne l'énergie, elle est toujours exprimée en joules. Voici donc la formule permettant de déterminer l'énergie potentielle de position que nous appellerons EPP. Elle est égale à la masse que multiplie H. Le G en question, nous l'avons déjà rencontré dans la formule P égale mg. Il s'agit tout simplement de l'intensité de la pesante d'heure qui se mesure en newton par kilogramme. M est la masse du solide en kilogramme. EPP, donc l'énergie potentielle de position en joules. Et H, l'altitude ou la position du solide qui se mesurera en mètres. Passons donc à l'application. Grâce à la question 2, nous demandons de calculer l'énergie potentielle d'une pièce de 2 euros située en haut de la tour Eiffel. La masse de la pièce est de 8,5 grammes. La hauteur de la tour Eiffel, 324 m. Ici, nous devons prendre garde à la masse de la pièce. Vous voyez qu'elle est exprimée en grammes. Or, dans la formule EPP égale m que multiplie G que multiplie H, la masse de la pièce ou la masse du solide doit s'exprimer en kilogrammes. Il nous faudra donc veiller à bien faire une conversion. Pour calculer l'énergie de potentiel de position, nous utilisons donc la formule m fois G fois H. Avec une masse de 8,5 grammes, à savoir 0,0085 kilogrammes, une hauteur de 324 m et un coefficient G de 9,8 N par kilogramme, nous obtenons une énergie potentielle de position de 26,9892 joules. Nous arrondirons donc cette valeur à 27,0 joules. Nous retiendrons qu'en conclusion que l'énergie potentielle de position d'une pièce de 2 euros située en haut de la tour Eiffel est d'environ 27 joules. Dans l'exercice numéro 3, nous allons découvrir une nouvelle forme d'énergie, l'énergie mécanique. Cette nouvelle forme d'énergie s'exprimera également en joule. La consigne étant relativement longue, je vous propose de mettre la vidéo sur pause afin que vous puissiez en effectuer la lecture. Celle-ci terminée, vous pourrez reprendre la lecture de la vidéo. Question numéro 1, donc, on nous demande de déterminer l'expression littérale permettant de calculer l'énergie mécanique totale d'un solide. On précisera la signification des termes et les unités utilisées. Il est important pour vous de savoir que l'énergie mécanique totale d'un solide est toujours égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de position. Ces trois formes d'énergie s'exprimeront en joule de symbole J. Nous savons que l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mV carré, m étant la masse du solide et v la vitesse de ce solide, que nous élèverons en carré, la masse en kilogramme, la vitesse en mètres par seconde. Nous savons également que l'énergie potentielle de position est égale à m que multiplie G que multiplie H, m étant toujours la masse du solide, G, l'intensité de la pesanteur, et H, l'altitude à laquelle se situe notre solide. A noter que cette altitude se fait par rapport à une référence que nous appellerons le zéro. L'énergie mécanique est donc égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de position, à savoir, E m égale à 1,5 de mV carré plus mgh. Cette égalité, ou cette somme-là, en tout cas, est tout le temps vraie, quel que soit l'instant à laquelle vous effectuez votre étude. Question numéro 2, donc, vous devez déterminer ou expliquer ce qui se passe pour cette énergie mécanique lorsqu'elle se déplace d'un point A vers un point B. Il faut savoir que l'énergie mécanique d'un solide se conserve lors de son déplacement de A vers B, ce qui veut dire que l'énergie mécanique en A est toujours égale à l'énergie mécanique en B. S'il y avait un point C derrière, eh bien, vous auriez E mA égale E mV égale E mC. L'énergie mécanique au point A est donc toujours égale à l'énergie mécanique au point B. Sachant que notre énergie mécanique en A est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, nous pouvons écrire E mA égale E c A plus E p P A. La même chose au point B, à savoir que l'énergie mécanique en B est égale à E c B plus E p P B. Nous avons donc E c A plus E p P A qui est égale à E c B plus E p P B. Sachant que E c A est égale à 1 demi de mV A carré, que E p P A est égale à mG H A, nous avons donc 1 demi de mV A carré plus mG H A qui est donc égale à 1 demi de mV B carré plus mG H B. H A et H B étant les altitudes des points A et B. Passons à une application numérique grâce à la question 3. Nous reprenons notre pièce de 2 euros située au sommet de la tour Eiffel. Nous devons déterminer la valeur de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique E M A est donc égale à E c A plus E p P A, à savoir 1 demi de mV A carré plus E c A et mG H A pour E p P A. Notons que la vitesse de la pièce au départ est nulle parce que nous allons la lâcher. Nous avons donc une vitesse A V A qui est égale à 0 m par seconde, ce qui conduit à E c A égale à 1 demi de mV A carré égale à 0 joules parce que la vitesse est nulle. L'énergie mécanique sera donc égale uniquement à l'énergie potentielle de position. E p P A est égale à 0,085 fois 9,8 fois 324, ce qui nous donne environ 27 joules. Cette énergie potentielle de position est ici égale donc à l'énergie mécanique. Nous avons donc une énergie mécanique d'environ 27 joules. Quelle sera la valeur de cette énergie mécanique au bas de la tour, c'est-à-dire juste avant l'impact ? Et sous quelle forme sera cette énergie ? Lors de la chute de la pièce, l'altitude de la pièce varie de 324 m à 0 alors que la vitesse qui était de 0 va aller en augmentant. Donc si nous faisons l'étude de l'énergie mécanique au point B, à savoir EMB, nous avons donc EMB qui est égale à E c B plus E p P B. E c B est égale à 1 demi de mV B carré et E p P G, E p P B est égale à M G fois H B. Sachant que l'altitude donc H B est de 0 m, nous aurons une énergie potentielle de position en B qui sera de 0 joule, ce qui veut dire que l'énergie mécanique au point B sera égale à l'énergie cinétique au point B, à savoir 1 demi de mV B carré. Donc l'énergie mécanique en B est uniquement sous forme cinétique. Sachant que cette énergie se conserve, et bien au point B, nous aurons donc une énergie mécanique d'environ 27 joules. A partir de cette information, nous allons pouvoir déterminer la valeur de la vitesse de la pièce au moment de l'impact. Nous savons que EMB qui est égale à 27 joules est égale à E c B, c'est-à-dire parce qu'elle est entièrement sous forme cinétique. Nous avons donc EMB qui est égale à 1 demi de mV B carré. Lorsque nous résolvons cette équation, nous multiplions par 2 des deux côtés de façon à faire disparaître le coefficient à demi, ce qui veut dire que 2MB est égale à 2 demi fois M fois V B carré, à savoir que 2MB est égale à M fois V B carré. Nous passons le coefficient M, c'est-à-dire la masse de notre pièce, de l'autre côté de l'égalité, à savoir nous divisons par M des deux côtés. Nous avons donc 2E MB, c'est-à-dire 2 fois l'énergie mécanique en B divisée par M, qui est égale à V B carré. Pour obtenir la valeur de la vitesse en mètre par seconde, nous devons prendre la racine carrée de l'ensemble 2E MB divisé par M. Passons à l'application numérique en faisant bien attention à exprimer l'énergie mécanique en joules et la masse en kilogrammes. Ce qui nous fait donc 2 fois 27,0 divisé par 0,0085, ce qui donne une vitesse d'environ 79,705 mètre par seconde. Une vitesse que nous arrondirons, bien sûr, à 79,7 mètre par seconde, ce qui donnerait une vitesse d'environ 287 km par an. Une vitesse, somme toute, impressionnante. Donc, veillez donc à ne pas lâcher votre monnaie du haut de la tour Eiffel. Donc ici, il ne s'agit pas de l'exercice 3, mais bien de l'exercice 4. Veuillez pardonner cette erreur. La consigne est ici également un petit peu longue. Je vous laisse donc la découvrir en mettant la vidéo sur pause. Passons donc à l'analyse de l'énoncé. On nous demande d'étudier le freinage d'une voiture, ce qui veut dire que la voiture va finir par s'arrêter et que sa vitesse finale sera donc égale à 0 mètre par seconde. Elle va donc passer progressivement de 60 km par heure à 0 km par heure. Attention aux données numériques, la masse de la voiture est ici de 0,8 tonnes. Attention, l'unité légale étant le kilogramme, vous devez faire une conversion. La masse sera donc de 800 kg. Même chose pour la vitesse. Voyez qu'elle est exprimée en km par heure. L'unité légale est le mètre par seconde. Donc, vous faites votre conversion. 60 km par heure sont équivalents à 44,4 mètre par seconde. Une fois que nos données sont bien converties, nous allons pouvoir déterminer l'énergie cinétique initiale de la voiture. Nous avons vu au début de cette correction que l'énergie cinétique était égale à 1,5 que multiplié la masse du solide que multiplié la vitesse du solide au carré. Avec une masse de 800 kg et une vitesse de 44,4 mètre par seconde. Cela nous donne le calcul EC qui est égal à 1,5 que multiplie 800 que multiplie 44,4 au carré. La valeur numérique de ce résultat est de 788 544 joules. C'est donc l'énergie cinétique initiale de la voiture. Quelle est l'énergie perdue par la voiture lors de son arrêt ? Eh bien, la voiture va passer progressivement d'une vitesse de 44,4 mètre par seconde à la vitesse à l'arrêt de 0 mètre par seconde. Elle va donc intégralement perdre son énergie cinétique, à savoir les 788 544 joules. Elle va intégralement les perdre. La perte d'énergie cinétique est donc de 788 544 joules. Sous quelle forme est dissipée cette énergie ? Eh bien, lorsque la voiture freine, le disque est en contact avec les patins du bloc du système de freinage. Et donc, la totalité de l'énergie cinétique sera dissipée sous forme d'énergie thermique. Vous pourriez voir que le disque passerait au rouge tellement la chaleur dégagée est importante. Je vous laisse découvrir une petite vidéo sur, justement, le disque d'une automobile. Donc, le véhicule est en contact. Il est en contact. Il est en contact. Il est en contact. Il est en contact. Ce disque passe. Il est en contact. Donc voilà, nous arrivons au terme de la correction de ces 4 exercices de la fiche numéro 1. Nous avons passé en revue donc l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de position. Lorsque vous allez refaire ces exercices, veillez à bien connaître la signification de chacun des termes. Veillez à bien faire les conversions quand cela est nécessaire, de façon à éviter des erreurs de calcul. Voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi cette correction. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique et rendez-vous en classe pour de plus amples explications si besoin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada